Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, rapidement de votre vidéo, nous allons voir comment analyser cette table là, avec tableau croisé dynamique dans Microsoft Excel. Donc nous avons le mois, nous avons le vende, nous avons le nom du vendeur. Les vende ce sont juste les nombres qu'on a généré avec les entrebonds. Et nous voulons analyser cette table. Donc première des choses, je clique sur insertion, clique sur insertion, tableau croisé dynamique, je choisis une nouvelle feuille. Et on valide. Et comme vous voyez, dans ce champ là, vous avez ici les noms, mon vendeur, moi, les ventes. Et dans cette droite, vous avez là où vous pouvez déplacer, par exemple, les mois, je vais les mettre dans les colonnes. Vous avez immédiatement les mois ici, on peut changer le zoom. Si on met les mois dans les lignes, voilà, vous avez la liste des mois. Et maintenant, pour faire le total des ventes, vous cliquez sur ventes, vous pouvez les déplacer, vous pouvez les mettre dans les champs, les valeurs. Et voilà, vous avez le total des ventes. La touche contrôle et la roue de la molette pour changer le zoom de la feuille. Mais comme vous voyez ici, ces noms-là ne sont pas ordonnés, par défaut, ils ne sont pas ordonnés ici. Donc il suffit de cliquer sur n'importe quel cellule, ici, faire un clic droit. Et dans ce menu-là, vous avez cette possibilité de trier. Trier plus petit, plus grand, plus grand, plus petit. Si je prends plus petit, plus grand, voilà. Le dernier chiffre et le chiffre maximal, c'est de octobre. Pour changer le format de ce nombre, vous faites un clic droit. Vous avez formaté le nombre. Et là, vous avez monétaire. Monétaire ou bien comptabilité. Et là, vous pouvez changer le symbole. Si je prends monétaire, je valide. Et voilà, j'ai le résultat. Si vous ne voulez pas avoir du chiffre à la virgule, vous faites un clic droit. Formaté le nombre. Et là, vous pouvez mettre ici 0. Et voilà, vous avez la somme des ventes. Maintenant, supposons que vous voulez avoir la valeur maximale des ventes. Donc au lieu d'analyser par la somme, faites un clic droit. Et ici, vous avez synthétisé les valeurs par la valeur maximale. Et voilà, la valeur maximale. Si on fait un clic droit, on prend synthétiser les valeurs. On peut prendre la valeur minimale. On peut prendre la moyenne. Et tout ça, sans prendre en considération les vendeurs. Mais si vous voulez ajouter les vendeurs, vous avez ici analyse des tableaux de code dynamique. Ici, affiché, affiché SD champ. Vous pouvez ajouter le nom des vendeurs dans les colonnes. Et vous fermez cette boîte de dialogue. Vous pouvez changer l'affichage. Vous avez création. Si vous prenez création, dans la disposition de rapport, vous pouvez prendre ce fond tabulaire. Et voilà, vous avez ici les vendeurs et les mois. Et les ventes, le total par mois. C'est le total par mois. Et le total par vendeur. En bas, le total par vendeur. Attention, on n'a pas ici le total parce qu'on a les valeurs minimales. Donc pour changer ça, faites un clic droit. Et on peut synthétiser les valeurs par la somme. Et voilà, vous avez le total par vendeur. Supposons que nous voulons les données de vendeur numéro 2. Dans la cellule C17, il suffit de faire un double clic. Vous pouvez changer le zoom de cette feuille-là. Et voilà les ventes de vendeur numéro 2. Fait un clic droit. On peut supprimer cette feuille-là. Supposons que nous voulons avoir le total du mois juin. Prenez le mois, la ligne E7. Et le total. Donc c'est la cellule E7. Fait un double clic. Et voilà les données du mois juin. Fait un clic droit ici. Et je supprime cette feuille-là. Maintenant, supposons que vous voulez avoir les données par vendeur dont des feuilles séparées. Donc on peut faire un clic droit. Afficher les échanges. Vous pouvez prendre le nom du vendeur dans les filtres. Et vous fermez cette boîte de dialogue. Et... En haut, vous avez analyse. Vous avez création. Vous cherchez l'option. Donc option ici. Option de tableau code dynamique. Vous pouvez prendre option encore une deuxième fois. Et afficher les pages du filtre de rapport. Remarquez bien. Ici en bas, nous allons générer. Ou bien Excel va générer pour nous. Feuilles pour chaque vendeur. Parce qu'on a ici le nom du vendeur. Je valide. Un, deux, trois. Et par magique, vous voyez ici. Les données pour chaque vendeur. Si vous voulez le passage, vous le sélectionnez. Faites un clic droit. Et vous les supprimez. Maintenant, supposons que je veux voir les données pour chaque mois. Je vais me faire un clic droit. Afficher les déchamps. Je prends les mois dans les filtres. Et je prends le vendeur dans les lignées. Donc voilà ici. Vous allez voir. Vous avez vendu un vendeur 3. Ça, il suffit de choisir le mois correspondant ici. Je peux prendre le février. On va essayer de donner le mois de février. Si je mets tout. Voilà. Pour générer les feuilles de chaque mois. Vous cliquez sur Analyse tableau casé dynamique. Options. Vous avez Options. Il y a un menu ici. Vous cliquez sur Afficher les pages du filtre de rapport. Vous voyez, c'est moi. Vous allez voir la magie ici. Deux feuilles seront créées immédiatement. Si on valide. Et voilà. Vous avez le mois de janvier. Février. Etc. Etc. Pour supprimer tout ça. Vous voulez sélectionner. Sélectionner. Faites un clic droit. Et vous cliquez sur Supprimer. Maintenant, supposons que vous voulez avoir la somme. Et le minimum, le maximal, simultanément. Donc, vous faites. Cliquez dans le bas. Afficher les déchamps. Et vous pouvez descendre un mois dans les colonnes. Sinon, vous pouvez le mettre un mois dans les lignes. Et le nom du vendeur dans les colonnes. Et ici, vous pouvez ajouter la somme. Vous ajoutez la même variable. Les ventes. Plusieurs fois. Et vous fermez cette boîte de dialogue. Donc, vous avez ici. La somme. Puis la somme. Faites un double clic. Vous prenez la moyenne. Vous avez la somme ici. Faites un double clic. Vous prenez valeur maximale. Et ici, faites un double clic. Vous prenez valeur minimale. Et voilà. Vous avez les données ici. Par vendeur. Vous pouvez sélectionner ici. Vous pouvez prendre par exemple. Le vendeur numéro 1. Voilà les données du vendeur numéro 1. Sinon. Vous faites un clic. Vous faites un clic gauche. Et vous sélectionnez tout. Et voilà. Vous avez les vendeurs. Vous avez le montant. Vous avez la valeur minimale, maximale. Et la moyenne. Merci pour votre temps. Merci de vous abonner à cette vidéo. Pour recevoir des vidéos délégables. Merci. Merci.